Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nalimène, rebonjour. Bonjour Hadjol, Madame, Monsieur, bonjour. Consolider le partenariat algéro-sud-africain, une ligne directe relire à désormais les deux capitales. Avec deux vols par semaine, le lancement intervient avec le sommet des BRICS qui se tient dans la capitale sud-africaine. L'Algérie candidate pour l'adhésion au groupement, une candidature soutenue notamment par la Russie et la Chine. Le ministre des Finances prendra part à l'événement économique. Lazis Fayt va représenter le président de la République au forum des BRICS. Le rang à béton de la société de sidérurgie algérienne-katariste-style de Bollara obtient une nouvelle certification. Il pourra désormais être exporté en Europe de l'Est. A l'étranger, des milliers de Nigériens ont occupé hier les rues de Niamey pour exprimer le rejet de toute intervention militaire. La solution diplomatique devrait être privilégiée, estiment les analystes. Sport, une grande première ou championnat du monde d'athlétisme. Yasser Teriki sera aujourd'hui présent pour la grande finale du triple saut à suivre à partir de 18h40. Et une grande première pour le football algérien. Islam Slimani a signé à Kouritiba, pensionnaire de la première division brésilienne. Néant en culture, l'été en musique revient cette année après 8 ans d'absence. Bonne nouvelle pour les mélanés. Avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abil Majid Bouna, a adressé hier soir un message de condoléances à la famille du général Rachid Harad, directeur général de la sécurité des communications et télécommunications à la présidence de la République, décédé dans un tragique accident de la circulation. Condoléances également adressées par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingreha, et par le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à la famille du défunt. Le président de l'Assemblée nationale populaire en visite de travail en République islamique d'Iran, Brahim Bourali, effectue une visite de 4 jours en réponse à l'invitation de son homologue. Lors de son séjour, il aura des entretiens avec de hauts responsables iraniens. Renforcer la coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, Air Algérie ouvre une nouvelle ligne, une ligne directe qui relie Alger à Johannesburg avec une fréquence de deux vols par semaine. Le lancement a eu lieu hier. En plus de consolider les relations entre les deux pays et de faciliter les déplacements des Algériens dans le continent, ce vol vient s'ajouter à toutes les nouvelles dessertes qui visent à faire de l'aéroport d'Alger un hub international, affirme le ministre des Transports, Youssef Scharfa. Le lancement de cette nouvelle ligne vient couronner les efforts déployés pour sa mise en service. Elle va participer au renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment dans son volet économique. C'est aussi un apport qualitatif et important pour le développement de la compagnie nationale et pour l'ouverture de l'Algérie aux autres pays du continent. Notez que le prix du billet est à partir de 54 000 dinars. Ce lancement intervient à la veille du début des travaux du Forum des BRICS qui se tire dans la capitale sud-africaine entre le 22 et le 24 août. Le ministre des Finances fera le déplacement à Johannesburg en tant que représentant du président de la République. L'Asie se fait l'annoncer hier en marge du lancement de la nouvelle ligne aérienne. Ce forum va regrouper les cinq dirigeants des pays membres du groupement et des chefs d'État et de gouvernement de 64 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et de la région des Caraïbes, en plus des dirigeants d'institutions régionales et internationales. La participation de l'Algérie à cet événement reflète le grand intérêt porté par les pouvoirs publics à la participation, à la réflexion qui vise à aller vers un monde multipolaire, juste et équitable pour réformer la gouvernance mondiale et trouver des solutions aux crises multidimensionnelles. Les BRICS acronymes de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, un groupement qui représente 43% de la population mondiale, plus de 31% du PIB mondial supérieur à la part du G7, 18% du commerce international, mais aussi 50% de la croissance économique au niveau mondial. Lors de ce sommet, plusieurs dossiers seront passés en revue. Les 5 pays devront se prononcer sur l'élargissement de l'organisation. 20 pays informellement déposés des demandes d'adhésion, dont l'Algérie. Une candidature soutenue notamment par la Russie et la Chine. Les dirigeants des pays membres examineront également la proposition d'aller vers un système de paiement permettant de réduire leur dépendance à l'égard du dollar. On écoute à ce propos Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Un système de paiement qui va préparer une monnaie commune et un système de paiement qui surtout a été toujours l'un des objectifs des pays des BRICS, bien avant la guerre de l'Ukraine, mais qui a été accéléré depuis l'avènement de la guerre et de l'embargo qui a été imposé à la Russie. Donc contourné justement avec un système de paiement qui jusque-là s'est avéré concluant entre la Russie et la Chine, le Brésil et l'Inde principalement. Donc on verra une discussion beaucoup plus approfondie pour généraliser dans un premier temps un système de paiement qui aura duré entre 12 et 15 mois. Le temps de mettre en place les éléments de la plateforme nécessaire en vue de créer les conditions permettant de mettre en place une monnaie commune qui restera un objectif à moyen terme en attendant de récolter les bienfaits du système de paiement. Et nous aurons à revenir sur ce sommet des BRICS dans nos prochaines éditions. Économie toujours est la société sidérurgique algérienne Qataris-Style de Bellara qui vient d'obtenir une certification pour son rond à béton. Le certificat permet à l'entreprise d'exporter son produit vers les marchés de l'Europe de l'Est, nous dit notre correspondant Abdelhamid Zouet. Cette fois-ci c'est l'organisme polonais Zetom Essai, analyse technique et certification basé à Katowice qui a décerné un certificat de conformité du rond à béton que produit le complexe de Bellara ce qui lui permet de percer les marchés de l'Europe orientale. Selon la direction de la communication et des relations publiques de AQS, le galant a été remporté après achèvement des tests et analyses du produit confirmant que le rond à béton de Bellara répond parfaitement aux normes en vigueur en Pologne, d'où l'obtention de ce certificat lui donnant la possibilité de conquérir des marchés de l'Europe de l'Est. Les responsables de AQS, Bellara, soulignent que cet acte est une étape très importante quant au renforcement de la position des produits de Bellara à même de conquérir de nouveaux marchés mondiaux. Il s'agit là d'une étape cruciale qui s'inscrit en droite ligne du programme gouvernemental pour la promotion des exportations hors hydrocarbures. Djigel Abdelhamid Zouet, Algéchin 3. Autre sujet à présent à l'approche de la rentrée universitaire. Plusieurs nouveautés sont annoncées, notamment celles qui concernent les horaires et les universités qui vont rester ouvertes jusqu'à 22 heures. Les recteurs, chefs d'établissements universitaires, sont instruits de veiller à l'application de cette décision. L'objectif est de créer un espace dynamique au sein des universités, ce qui permettrait aux étudiants d'avoir des horaires plus flexibles avec notamment la coopération des oeuvres universitaires. Samy Alloun. Un prolongement des horaires pour que les étudiants puissent avoir plus de flexibilité. Des emplois du temps sont établis afin de dispatcher les cours et le système de rotation du personnel selon ces nouveaux horaires. Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Effectivement, il y a une note qui a été adressée à l'ensemble des chefs d'établissements d'enseignement supérieur leur instruisant de laisser ouverts les espaces pédagogiques des établissements d'enseignement supérieur jusqu'à 22h. Cette décision permettra une certaine flexibilité à nos étudiants. Les oeuvres universitaires, bien sûr, vont accompagner la mise en application de cette note, moitié de transport et de sécurité. Une initiative qui demande le renforcement de plusieurs facteurs liés à la sécurité et au bien-être des étudiants, leur permettant de se déplacer en toute sécurité d'eux et vers le campus universitaire. Ferida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. Étendre les horaires des universités à l'échelle nationale est, à mon avis, une initiative potentiellement bénéfique. Cela pourrait résoudre des problèmes tels que la congestion horaire et offrir aux étudiants un environnement d'études plus calme et productif. Cependant, il est important de reconnaître que cette transition pourrait rencontrer des défis. Je pense que les conditions ne sont pas encore vraiment réunies pour basculer vers un tel système horaire. Il faudrait déjà renforcer la sécurité au sein même du campus universitaire, assurer la présence d'un personnel de sécurité de manière sûre et constante, assurer un transport fiable et permanent à l'ensemble de la communauté universitaire. Des consultations sont prévues avec des représentants d'étudiants, d'enseignants, ainsi que du personnel, afin d'aboutir à des mesures propices à réussir le prolongement des horaires à la prochaine rentrée universitaire. L'actualité à l'étranger est marquée par cette situation au Niger, où plusieurs milliers de personnes sont sorties hier dans les rues de Niamey pour exprimer le rejet de toute intervention militaire étrangère dans le pays, une intervention à haut risque, selon un ancien diplomate nigérien, Issou Fokado, il en parle à l'Est Réunie. Si elle aura des répercussions très désastreuses dans la sous-région ouest-africaine. L'Algérie s'est déjà prononcée contre toute intervention militaire au Niger. La Mauritanie a dit la même chose. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qu'on a crient. Il y aura des victimes collatérales innocentes dans les années 2010 en Libye. L'assassinat de Kadhafi, c'est la France qui a menti sur Kadhafi, qui a cherché à convaincre les forces de l'OTAN pour attaquer la Libye. Et même maintenant, c'est ce que la France veut, de déclencher un désordre dans la sous-région. Vous avez remarqué, le Soudan est actuellement déstabilisé. Tout ça, c'est l'œuvre des néo-colonialistes. Leur objectif, c'est de profiter, voler les ressources de ces pays-là, qui disent qu'ils défendent la démocratie. En réalité, ce n'est pas la démocratie. C'était le diplomate nigérien Issou Fokado. Et le ministère iranien des Affaires étrangères, qui a convoqué hier séparément les chargés d'affaires danois et suédois à Téhéran pour parler des profanations répétées du Coran survenu dans ces deux pays nordiques. Lors des deux réunions, le ministère iranien a fermement condamné la récurrence des insultes grossières ayant visé le Coran dans ces deux pays. Il souligne également que l'Iran tient les gouvernements suédois et danois pour responsable des actes commis contre le Saint-Coran. Le climat s'affole. Les feux de forêt qui ravagent le Canada ont encore gagné du terrain hier dans l'ouest du pays où de larges incendies ont fusionné alors que des milliers de personnes paniquées poursuivent leur évacuation. Le brasier issu de cette fusion, situé dans une région à 500 km de Vancouver, s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares au moment où des pluies torrentielles se sont abattues hier en Californie à l'approche de la tempête tropicale Hillary qui menace le sud-ouest des États-Unis de dangereuses inondations qui sont redoutées après son passage au Mexique qui en fait un mort. Joe Biden est attendu aujourd'hui à Hawaï après la catastrophe des incendies qui ont fait plus d'une centaine de morts il y a deux semaines sur l'île de Maui où les opérations de recherche continuent dans un contexte de critique de la gestion du drame par les autorités alors qu'au moment où l'Espagne et la France enregistrent deux importantes canicules. Sport à présent et cette Coupe du monde d'athlétisme, Yasser Teriki est attendu ce soir, il va disputer la grande finale du triple saut, une finale à suivre à partir de 18h40. En football, le joueur ou un Algérien va évoluer au championnat du Brésil, une grande première, c'est Islam Slimani qui a signé à Coritiba, club pensionnaire de la première division brésilienne. Culture ou toujours sport mais avec cette information qui concerne le foot féminin et la Coupe du monde de football féminin, l'Espagne qui a été sacrée hier, championne du monde pour la première fois de son histoire grâce à un but de sa jeune capitaine Olga Carmona face à l'Angleterre, la Roja championne d'Europe en titre à disputer une finale inédite au Mondial féminin à Sydney. Culture à présent et cette bonne nouvelle pour les mélomènes, le Festival culturel international de l'été en musique revient après 8 ans d'absence. Le programme a été dévoilé hier en conférence de presse au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Fateh Damou Mahdi a assisté pour nous. Le Festival culturel international de l'été en musique est enfin de retour. Une 6ème édition qui s'annonce assez riche mais surtout rythmée au son de la musique algérienne, du Rai plus particulièrement et de la musique africaine. Plusieurs artistes algériens y prennent part, l'ancienne génération comme par exemple Shikha Hadjila et Sofiane Saidi pour la nouvelle. Mais aussi des artistes étrangers venus de la Tunisie, de l'Italie, de la Suède et du Sénégal. Amin Dahin, directeur artistique du Festival. C'est un programme qui est entre la musique du monde qui est à la base faite d'une base de musique algérienne. Il y a un fil conducteur qui tourne autour de la musique algérienne. La musique africaine en général. Mais il faudrait réfléchir de faire danser le public autrement et de voir le public danser. On a Basta, Soufiane Saidi. On a Jamel Refes aussi qui vient revisiter le répertoire de Zargi. Hassan Asirissa, membre du commissariat. Les gens ont oublié que la ville d'Alger avait un grand festival culturel international de cette envergure. Et en plein été en plus. Soit du théâtre, du casif, était un choix à réfléchir. Pour le programme de cette année, on voulait donner et on va donner. Déjà, référence à la musique algérienne qui a fait une très grande ascension à l'étranger. Fêter le rail qu'on a déjà fêté. Et qu'on refaitera et qu'on fêtera toujours. Et sinon, pour le contenu des programmes lui-même par soirée, il est riche en musique, riche en nationalité. Et je pense que cette édition, elle sera tellement riche en musique que ça fera, on va dire, un bon retour. Le Festival culturel international de l'été en musique vous donne rendez-vous du 22 au 30 de ce mois. Et ce, à partir de 22h, au niveau du casif de CD Fridge. Et le prix des billets a été fixé à 700 dinars. Rendez-vous donc pour les mélomanes. C'était donc la dernière information de ce journal réalisé par Selma Figuir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, pour être au complet, le bulletin météo signé Radjel Msaoudi. Le temps prévu pour les prochaines heures ambiance ensoleillée avec quelques nuances de passage nuageux. Un peu de blanc dans le ciel sur les côtes. 29 pour Tindouf, 31 pour Ain Salah, 29 à Timimoun. On note effectivement une vraie probation des températures tôt le matin et l'après-midi. La chaleur avec cette terre chaude qui continue de sévir. 44 au cœur du pays, 29 pour Oran, 33 à LG, Constantine et Tipaza, 34 à Blida, 38 à Tipaza, 41 à Msylla et 35 à Seïda.